chers téléspectateurs de wf1 tv bonjour ravie de vous retrouver dans votre émission conversation qui s'arrête aujourd'hui sur l'engagement des femmes en afrique un sujet que nous aurons la chance de débattre avec trois grandes dames des militants qui comme leurs soeurs activistes du continent travaillent souvent dans l'ombre dans des conditions pas toujours évidentes avec elle nous aurons la chance de discuter dans une première partie des contraintes de militantisme pour les femmes en général notamment du coût de l'engagement en termes de temps d'énergie et aussi en termes financiers nous évoquerons d'autres difficultés qu'elles rencontrent dans la mise en oeuvre de leurs programmes à savoir les risques encourus en effet la plupart d'entre elles évoluent dans des zones à risque nos invités aujourd'hui ce sont les lauréats de l'édition 2020 du prix francophone de l'égalité des gens de José José est une fondation féministe d'utilité publique basée au Togo qui a été créée en 2015 l'objectif de José est de soutenir techniquement et financièrement les organisations de femmes francophones dans le grand sud il s'agit de madame razafine zato felak qui est lauréate du premier prix elle est de madagascar elle est militante pour les droits des personnes handicapées elle dirige aujourd'hui l'association des femmes handicapées de madagascar nous avons aussi madame wilhelmine takebuka de la république démocratique du congo elle est militante pour les droits des femmes dans son pays aujourd'hui elle est présidente de vision communautaire et enfin madame et c'est vie à capo à drap et postionia du togo elle est activiste pour la justice climatique madame bonjour 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 madame fatima bonjour chers doutes bienvenue dans votre émission pouvez-vous ajouter quelques mots dans cette tentative de présentation très sommaire merci bien et vous avez ici madame à capo à drap et suivi c'est meignon épouse tionia âgée de 34 ans et une très jeune activiste climat et ingénieur biologiste environnementaliste et qui dirige trois grandes organisations au togo à savoir l'ONG women environmental programme qui est une organisation de femmes qui oeuvre pour la protection de l'environnement tout en mobilisant les femmes et deux grands réseaux national de grands réseaux nationaux de femmes à savoir le consortium femmes et le collectif national des femmes pour l'environnement au togo merci madame madame c'est là bonjour ce matin bonjour à tous et à bonjour à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment je m'appelle Raza Fouzat Ophela je suis mariée et mère de fille âgée de 22 ans et 20 ans j'ai 42 ans je suis l'activiste des droits des personnes handicapées à madagascar et je m'évolue professionnellement dans ce domaine en portant de casquette la première entreprise directrice une entité qui oeuvre pour l'insertion scolaire et professionnelle des enfants et jeunes handicapés et la deuxième en tant que présidente nationale de l'association des femmes handicapées de madagascar merci nous allons poser la même question à madame takebuka wilhelmine de la république démocratique du congo ok je suis madame takebuka wilhelmine je suis mère des neuf enfants je suis activiste des droits et des femmes j'ai beaucoup travaillé avec les organisations internationales des systèmes des nations unies de là ça a activé une nature qui était à moi parce que ce sont des organisations humanité à caractère de là j'ai commencé à réfléchir de comment est-ce que je pourrais mettre en place une organisation une structure qui pourra venir en aide les femmes et les filles et même les enfants les plus vulnérables et c'est ainsi qu'à partir de cette expérience et de l'inspiration dans ce monde humanitaire que j'ai mis en place que j'ai initié une structure dénommée vision communautaire et dans le temps c'était village cobaye en termes de formation j'ai fait les sciences économiques j'ai fait la formation à la gestion communautaire des vieilles assistants à partir de cette expérience et de cette expérience avec les organisations je suis c'est que je suis aujourd'hui une femme militante pour les droits de femmes et de filles d'abord madame Fela peut-être que je vous appellerai Fela pour pour les besoins de l'émission si ça vous dérange pas non ça ne me dérange pas du tout d'accord pouvez vous nous expliquer un peu les contraintes que vous aviez eu d'abord dans la mise en place de cette association je sais que ce n'est pas simplement l'association que vous avez créé mais vous avez eu d'autres choses également on y reviendra notamment le collectif des organisations oeuvrant pour les personnes handicapées donc pouvez-vous vraiment nous expliquer comment tout ça s'est passé et quelles ont été les contraintes majeures que vous avez rencontré je pense que pour pouvoir répondre à votre question c'est mieux si je parle un peu de la situation dans laquelle vivent les personnes handicapées à Madagascar le but c'est que pour que vous puissiez saisir l'ampleur de la problématique du handicap à Madagascar les personnes handicapées vivent dans un environnement qui ne favorise pas du tout leur épanouissement physique intellectuel et moral deux obstacles majeurs les défis quotidiennement à savoir le problème d'autonomie dû à la mobilité réduite et à l'inexercibilité des infrastructures et des infrastructures et le problème de discrimination dû à l'incompréhension du handicap les gens pensent que le handicap est une malédiction ou un enfoucement qui a frappé la famille suite à un acte de transcrétion d'une coutume ou d'un interdit et nombreux encore sont les gens qui pensent aussi que le handicap est contagieux et il faut plutôt fréquenter les gens qui portent un handicap il en résulte alors que peu de personnes handicapées participent dans la vie active du pays et la majorité se plaît dans une situation de dépendance car étant donné que les parents se contentent d'assurer leur rôle à l'incompréhension en ce qui concerne particulièrement les femmes handicapées elles sont victimes d'une double discrimination la première en tant que femme et la deuxième en tant que personnes handicapées et elles ne sont pas allées très loin dans les études la majorité s'étaient arrêtées au niveau primaire elles participent moins dans la vie économique et éprouvent une grande difficulté pour avoir un emploi ce qui les amène la fatigue matin dans une situation de précarité plus élevée que celles qui ne sont pas handicapées tout à fait face à ces problèmes nous avons mis en place en 2011 l'association des femmes handicapées et la mission est de commouvoir les droits des femmes handicapées et d'assurer leur épanouissement dans tous les domaines et ce dans le cadre de la lutte contre la précarité les actions de l'association s'articulent autour de quatre volets volets 1 formation et renforcement des capacités volets 2 études et recherches volets 3 les doyers et sensibilisation et enfin pour les quatre appuis aux membres je vous dis franchement que ce n'est pas facile d'avoir mis en place cette association parce que les personnes handicapées sont restées dans l'angle nous sommes invisibles et les gens accordent moins d'importance à nos problèmes hein mais nous avons dû prendre pour mettre en place cette association formidable franchement une très très belle présentation des actions que vous menez quotidiennement et je crois que vous pointez du doigt un problème extrêmement important qui est celui de l'autonomisation financière des femmes et vraiment on vous félicite on vous félicite on vous encourage madame et c'est vie merci beaucoup madame fatima plaisir est pour moi de partager avec nos interlocuteurs et mes expériences et je rappelle que je suis une très jeune femme mariée mère de trois enfants et qui a commencé par embrasser très tôt la carrière du monde activiste de la société civile et en 2013 j'étais passionnée par les questions du genre et de la protection de l'environnement et quand j'ai fait un peu le tour en ce moment au togo il n'y avait pas d'organisation de femmes qui militaient en tant que telle dans le domaine de de du genre et de la justice climatique des questions sur la protection de l'environnement il n'y en avait pas et tout à l'heure je me suis j'ai été inspiré j'ai été inspiré par deux grandes femmes leader d'autres pays de de l'afrique et qui travaillent sur la question de la justice climatique je me suis dit tiens il faut que il faut que j'embrasse cette thématique qui me tient vraiment à coeur et en ce moment c'était un réel défi tout jeune à 26 ans 25 ans tu te demandes est ce qu'il faut attendre la fonction publique où est c'est la bonne voie de de d'embrasser le domaine des ong ou le domaine d'activisme jeune mariée femme au foyer avec des petits enfants c'était toute une panoplie d'interrogations en ce moment et je je remercie encore une fois ici et mon mari qui m'a vraiment soutenu qui m'a vraiment soutenu dans ce challenge qui me disait tiens tiens bon ça va aller je te connais tu es une battante tu peux y arriver tu peux y arriver vas-y et donc j'ai commencé petit à petit en 2013 avec le bravo j'ai commencé et j'ai mis en place où j'ai initié le la toute première organisation qui est web togo le woman environmental programme vous pouvez constater que le nom est en anglais alors que nous sommes dans un pays francophone d'où je disais que j'ai été inspiré par d'autres grandes femmes leaders et d'autres pays de l'afrique et donc web web le woman environmental programme existait déjà au nigéria oui et donc quand j'ai été inspiré j'ai mis en place l'organisation woman environmental programme et programme femmes environnement en français en 2013 nous nous sommes regroupés j'ai regroupé mes collègues femmes avec qui nous avons nous avons fait ensemble l'université dans le domaine de l'environnement je les avais regroupés et nous avions commencé ça n'a pas été facile en ce moment les gens mais même les hommes grand âge me minimiser les hommes dans le domaine de des ong me minimiser ils disaient non c'est une petite fille celle elle celle là elle ne peut rien faire laisser là et non elle ne peut pas y arriver elle va abandonner et c'était un défi pour moi et j'ai tenu dur j'ai commencé j'ai commencé par des actions de visibilité par mobiliser les femmes parce que l'objectif c'était de mobiliser les femmes ou la jante féminine pour leur pleine implication dans la gestion durable des ressources naturelles parce qu'il y avait un défi on constatait que il y avait un vide au niveau de l'implication des femmes à la gestion durable des ressources naturelles et les femmes ne s'intéressaient pas aussi trop à la question de la protection de l'environnement à la question de la gestion durable des ressources naturelles à la question de la justice climatique et donc j'ai commencé par mobiliser les femmes à la base autour de la question de la question comment gérer durablement leurs terres agricoles comment restaurer écologiquement leurs terres agricoles et comment contribuer à l'économie du combustible en gérant durablement leurs ressources forestières et vous imaginez toute jeune une femme encore une jeune femme qui dont son mari laisse et qui part dans les forêts qui part en milieu rural qui part dans les villages qui va dans les villages et est parmi les femmes à la base et fait des semaines fait des jours avant de revenir à la maison non c'est pour cette raison que c'est pour cette raison que d'emblée j'ai parlé de contraintes parce que nous sommes avant tout nous sommes des femmes donc il ya des quand nous sommes des la plupart d'entre nous des mères de famille donc des épouses et c'est double des doubles triples ou même plusieurs casquettes que nous avons en même temps donc effectivement et en ce moment je devais aussi prendre soin de mes petits enfants et au même moment gérer et diriger l'organisation c'était pas chose facile à un moment donné je me posais des questions à savoir comment je peux arriver à concilier tout ça est ce que je fais des erreurs est ce que je ne est ce que la famille n'est pas lésée les enfants l'éducation de mes enfants n'est pas lésée par hasard rassurez-vous rassurez-vous et si oui je crois que félan et les mines ne me laisseront pas mentir c'est une réalité pour nous toutes nos femmes et ça je pense que ce ne sont pas simplement les femmes africaines ce sont les femmes du monde et ça je peux je peux vous rassurer juste pour donner un peu la parole aussi à madame wilhelmine qu'elle nous parle aussi des de ses contraintes aussi en tant que femme militante qui est surtout qu'elle aussi elle agit dans des territoires à risque parfois c'est des situations de guerre donc au congo on connaît bien la situation politique au congo donc madame wilhelmine qu'est ce que vous pouvez nous dire à ce sujet la contrainte majeure c'est d'abord les hommes ou dîner la société qui pense que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes alors que nous défendons les droits des femmes aux besoins de filles nous avons la pesanteur l'âge des îles et coutumes à côté de nous c'est une contrainte majeure nous avons aussi une autre contrainte qui n'est pas négligeable celle des moyens financiers des fois nous avons un programme auquel nous ne partenons pas à répondre à apporter des réponses par rapport aux besoins de nos cibles parce que tout simplement on n'a pas eu des moyens financiers suffisants pour nous permettre de mettre à mettre notre programme nous avons aussi notre contrainte c'est quand nous identifions les raisons où nous développons un projet fort malheureusement le gouvernement n'arrive pas à s'approprier le programme que nous mettons en place et pourtant c'est quelque chose qui pouvait vraiment amener de bons résultats si jamais le gouvernement pouvait comprendre qu'à partir du moment où les organisations mettent en place un programme nous devons nous en approprier pour répondre aux besoins de communauté ça c'est aussi une contrainte nous avons aussi l'autre contrainte c'est l'état moi personnellement en tant que mère d'immigrantes famille je venais de vous dire que je suis un mère de nos enfants et vous devez aussi vous réalisez les familles africaines des fois je me sens si je me sens vraiment si trop si chargé parce que je dois travailler et pour la famille et je dois travailler pour la communauté toutes les trois vous avez évoqué plusieurs discriminations donc c'est des doubles ou des triples contraintes que nous avons très souvent qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de dire comment vous avez fait pour contourner ces barrières je donne d'abord la parole à Fela comment vous avez fait pour contourner toutes ces barrières ok oui par rapport à ces partiaires bon je suis une mère de famille en plus je suis une activiste des fois des personnes handicapées de malheur d'inscrire et je m'occupe aussi du centre c'est Madame Tso mais franchement que j'arrive bien à gérer de manière équilibrée ces différentes responsabilités peut-être parce que j'ai suivi des études supérieures en organisation c'est pour cela que je n'ai pas eu du mal à gérer de manière équilibrée mais différentes activités aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan familial par contre pour les et la double discrimination dans ce qui estime les femmes handicapées il faut affronter il faut affronter les problèmes et qu'est-ce que nous avons fait c'est tout simplement montrer aux gens que malgré le handicap nous pouvons faire quelque chose c'est pour cela c'est pour cela que nous avons mis en place la femme ou l'association des femmes handicapées et dans cette association nous pouvons réaliser des activités qui valorisent nos capacités nos compétences c'est à travers des actions que nous avons essayé de convaincre la population les autorités que le handicap n'est pas du tout un facteur de blocage à l'épanouissement d'un individu il faut juste l'accepter et le vivre et c'est ce que nous faisons au sein de notre association Formidable, formidable Tout à l'heure Essévie vous parliez du soutien du mari je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est une réalité les femmes en ont absolument besoin d'être également épaulées par leurs époux et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux manières de contourner les difficultés Merci chère Fatima par rapport à toutes ces difficultés je dirais que je suis arrivée à mieux m'organiser pour chaque jour que le bon Dieu fait j'essaie de mieux me planifier et mieux m'organiser parce que c'est très important sans une meilleure organisation planification je ne pourrais pas m'en sortir Et aussi je fais face je ne fuis pas les défis je ne fuis pas les défis mais j'affronte les défis les défis sont là et quand les défis arrivent je les affronte je les domine et j'avance Oui c'est ce que je fais et j'ai développé aussi une grande confiance en moi en soi et j'ai toujours confiance en moi je sais que je peux y arriver et j'avance ça m'aide aussi énormément Et aujourd'hui les hommes grands tâches les hommes collègues des autres ONG ils commencent pas à avoir peur de cette petite fille là qu'ils avaient tant minimisé au début au départ Oui ils ont commencé par avoir peur et parce que j'ai franchi j'ai franchi des cap dont ils n'ont pas pu ils n'ont pas imaginé je vous je vous dis que le le consortium femmes red plus dont je vous parle ça a été une grande réussite Les autres collègues du monde des associations ou des ONG ils ne l'ont pas imaginé et je vous assure que cette plateforme des organisations des femmes a connu un réel succès Il y a eu plein d'adhésions d'organisations de femmes et dont les capacités ont été renforcées une quatre vingtaine d'organisations de femmes dont j'ai renforcé leurs capacités sur les questions des changements climatiques durant 5 ans Sur les questions des changements climatiques comment lutter contre les changements climatiques comment est-ce qu'elles peuvent contribuer avec leur organisation à la lutte contre les changements climatiques a impacté la vie des femmes à la base et avec ça nous avons pu plaider pour que les préoccupations des femmes puissent être prises en compte dans le document national de stratégie red plus qui a été élaboré au Togo et ça a été vraiment une expérience formidable Madame Wilhelmine qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet Pour contourner cette contrainte, nous avons tenté de travailler avec les hommes, certains hommes qui comprennent que les femmes et les hommes ont le même droit Nous avons aussi sensibilisé fortement les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux en faveur des femmes Pour tout ça, nous sommes en train d'avancer lentement, difficilement, mais il y a des avancées à ce niveau-là Toutes nos félicitations pour ces accomplissements à toutes les trois, mais tout à l'heure dans la partie introductive Je parlais des mines des risques encourus dans la mise en œuvre des programmes, notamment au Congo parce qu'on comprend bien que c'est dans un contexte d'instabilité politique, de guerre et parfois c'est dans les milieux ruraux qui sont enclavés Et vous, personnellement, Wilhelmine, vous vous focalisez sur les violences faites contre les femmes et les jeunes filles Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces expériences ? Eh bien, comme je le disais, comme tout le monde le connaît, la RDC, surtout dans sa partie Est, c'est toujours les violences, c'est toujours les guerres Je vous assure, quand j'avais débuté cette passion d'aider ces femmes, j'avais trouvé des femmes qui avaient connu des atrocités Et c'est par un peu que l'idée m'est venue en tête, je suis allée approcher le docteur Mepoïde parce que c'était une connaissance, je savais que c'était un gynétologue qui pouvait aider ces femmes Et lui, il m'avait dit que c'est que nous pouvons faire, c'est signer un cartonario A chaque moment que ces femmes viennent, il faut les référenciers à l'hôpital, on va les soigner Et par après, elles vont faire ce groupe pour une récession socio-économique ou n'importe quelle sorte de récession Et là, on avait signé ce cartonario avec l'hôpital de Tansy Et à chaque fois que ces femmes venaient, je les ai registrées et je les ai envoyées à l'hôpital de Tansy Le nombre de femmes ne faisait que s'augmenter du jour au jour Et là, on avait aussi acheté des avis parce qu'elles venaient, vraiment elles n'avaient pas... Elles n'étaient même pas avouées, parce qu'elles venaient... Donc c'était vraiment des risques à vivre Et là, on avait commencé alors un programme A chaque fois qu'elles rentraient de l'hôpital, après avoir eu les soigner d'hôpital On avait organisé un programme d'alphalotisation et de formation à l'hôpital Il y a une fille qui était restée même que j'avais prise parce qu'on avait tué son père et sa mère Elle était une petite fille de 17 ans Elle était rentrée dans la forêt avec une princesse J'étais obligée de la prendre et de la garder chez moi Loiradier, son nom... Elle avait accouché son petit garçon Je crois, maintenant, presque 17 ans Et Loiradier, la fille Aïe et Marie, elle s'est mariée À un certain moment, je me disais que je vais aller sensibiliser et former les êtres de l'air sur la non-violence Et à tout le monde qui avait présenté ce projet, il me disait « Toi, on va aussi te violer » Et mon mari, à chaque fois que je lui disais que je pars sur terre Il me disait que si tu es violée, je pars chez moi Mais avec tout ce que j'ai vécu sur terre Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des massacres, j'étais obligée de me rendre Parce que si je n'arrive pas, mes membres vont se sentir abandonnés J'étais obligée de me rendre, j'ai trouvé des choses horribles Des choses horribles J'ai même échappé à quatre reprises à la mort Nous arrivons au terme de la première partie de cette émission conversation sur WF1 TV Ensemble, nous avons évoqué les contraintes du militantisme chez les femmes en Afrique Mais nous avons surtout mis l'accent sur les stratégies que vous mettez en place Pour contourner les nombreux obstacles auxquels vous faites face quotidiennement Dans la mise en œuvre de vos programmes Mesdames, on se retrouve dans un court instant Pour la deuxième partie de conversation À tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...